bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies d'Emma aujourd'hui on se retrouve pour un onzième vlog aujourd'hui on est le dimanche 23 avril il est 21h23 je commence ce vlog un petit peu tard parce que j'ai eu des choses à faire samedi et aujourd'hui on avait un live et après il a fallu que je m'occupe d'autres choses voilà du coup petite info parce que on m'a demandé quel jour sera tiré au sort la personne qui gagnera le lot pour les 1000 abonnés elle sera tirée au sort le 1er mai donc vous avez jusqu'au 1er mai pour participer au concours qui est dans le vlog numéro 10 et le tirage au sort sera fait sur ma chaîne twitch en live voilà tout simplement donc tout d'abord on va commencer ce vlog avec les tomes que j'ai reçu de la collection achète point de croix donc c'est un abonnement que j'ai je sais pas si je veux jusqu'au bout pour le moment je le continue et en fait j'ai regardé sur le classeur que je vous ai montré comment je les stocke ben en fait c'était marqué que j'étais au tome 48 mais en fait j'étais au tome 51 parce que normalement je les mettais à la fin je les mettais pas au début donc j'étais persuadée que je les mettais au début mais en fait non je les mets à la fin voilà donc je me suis plantée donc dans le tome 52 tout simplement nous avons déjà ces deux fils ci nous avons ces deux fils ci un bordeaux et un rose et donc dans le tome 52 on est sur ariel on est toujours sur ariel hop d'ailleurs j'aimerais bien faire celui des princesses donc faudrait que je termine celui avec avec tigrou dumbo et tout ça celui que j'ai en cours pour pouvoir passer sur celui des princesses parce que j'ai vu une personne qui faisait ariel justement qui était comme ça et je trouvais ça magnifique sauf qu'elle faisait pas celui de la collection achète elle faisait un autre mais bon moi le ariel comme ça ça me suffit c'est pour ça faut que je me mette à jour sur mes points de croix il y en a pour un petit moment déjà que j'arrive à mettre à jour donc on vous dit les couleurs vous êtes censé avoir et on vous dit on en est sur ariel on est juste ici sur la grande toile qui a à faire alors attendez je veux juste regarder quelque chose ouais vous êtes déjà bien zoomé si je vous mets comme ça ouais attendez je vous descendais un peu parce que vous voyez pas très bien voilà ce sera un peu mieux c'est pas parfait parfait mais c'est déjà mieux donc hop on est sur ariel donc on la commence je crois qu'on a déjà commencé mais on la commence donc c'est marqué difficulté 1 donc à une croix il ya trois difficultés dans ses points de croix donc c'est marqué difficulté 1 on a quatre couleurs et donc là on fera ses cheveux sa peau et la couleur de ses yeux ensuite on nous propose ce point de croix ci avec un timbre avec toute l'équipe amique et il ya marqué test j'arrive pas à lire ce qu'il ya en blanc en fait moi je vois le fun mais j'arrive pas à lire ce qu'il ya en blanc up donc on a tout notre diagramme qui est juste ici je vais vous mettre comme ça parce que je vais pas avoir les problèmes donc on a tout qui est écrit le nombre de couleurs qu'on a besoin le backstitch tout détaillé et marqué difficulté 2 ensuite on nous propose ce cette accroche porte avec la poignée tout simplement de alice au pays des merveilles je trouve ça pas mal ça par contre je suis je suis assez fan j'aime bien hop donc on a le diagramme et les fils qu'il nous faut qui sont juste écrits par contre le diagramme est petit et petit donc les symboles je les vois pas très eh bien il faudra que je le zoome le jour où je le fais oui le jour où je le fais ensuite jour de lessive mickey et ses amis vous accompagnent dans l'étendage de votre linge ce motif est idéal pour un sac à pince à linge j'ai pas de sac à pince à linge mais c'est très joli mais c'est assez joli pourquoi pas oh là le diagramme est tout petit le diagramme il a été coupé en deux je vois pas pourquoi déjà mais il est tout petit 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 oh là 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 pour avoir le motif dans son entièreté assembler la grille 1 et 2 de gauche à droite oui bon il faut pas être débile non plus ouais mais il est trop petit il est trop petit honnêtement chez bas vous voyez un bout là il est trop petit donc cette image si walt disney alice and wonderland elles sont belles les images faudrait plutôt qu'ils nous les proposent en diagramme franchement serait mille fois mieux et donc celle ci regardez moi ça ça on kifferait faire ça faut qu'ils les proposent faut qu'ils les mettent quoi donc après on a le tableau des indestructibles qui est proposé je crois qu'on avait déjà eu un tableau avec eux qui avait déjà été proposé ensuite on n'a pas un abécéder on a des motifs de proposer et voilà ce qu'on aura dans les prochains tomes bon ça je vous avouerai que moi ça m'intéresse pas de faire un cône pour mettre la bague m'intéresse pas trop ensuite le tom 53 on a ces deux couleurs ci une couleur doré foncé et une couleur doré clair voilà hop j'en vais celui ci donc on est toujours sur ariel et on nous dit qu'il faut bien que vous ayez ces deux fils si donc là on finira ariel bon ça va aller pas très longue ariel elle est vraiment pas très long si jamais vous voulez les faire franchement les toiles déjà qui nous donne avec les fils les projets sont pas très long ils sont vraiment pas très long ils sont ils sont très bien faits ensuite on a mini qui fait de la couture je trouve vachement sympa celui-là je trouve très très beau moi je dis pourquoi pas pour celui ci celui-là je serais intéressée surtout que ma nièce adore mini parce que sa mère adore mini donc voilà oh là le diagramme est énorme ça pour une fois c'est très bien le diagramme est très très gros donc c'est très bien on a énormément de couleurs et on a trois couleurs à faire en backstitch il y a du boulot il y a du boulot pour celle ci sinon nous avons la proposition pour un masque de nuit avec l'écrit queen donc franchement pourquoi pas pourquoi pas écrire ça sur un bavoir ou sur un body pour une petite fille voilà moi je dis pourquoi pas petite fille ou petit garçon comme vous voulez franchement moi j'ai juste personne ah il est pas très long franchement en croix il y en a pas beaucoup à faire il y a que le queen et les coeurs et quelques points au milieu mais sinon ouais il y a pas mal de backstitch à faire bah en fait c'est les deux fils dorés qui nous ont donné mais après les fils qu'ils nous donnent c'est pas pour faire les projets qui sont dedans c'est uniquement pour faire les projets première page la toile genre arielle c'est pas pour les projets qui sont proposés par exemple ça ensuite nous avons un marque page avec ariel mais alors elle me fait flipper elle me fait flipper ariel là c'est ariel ou Ursula non parce que le visage est flippant limite il y aura peut-être mieux fait d'éviter de lui faire un visage bon le diagramme est énorme il n'y a pas de problème il est très lisible il n'y a pas de soucis disney la petite sirène des vagues d'étincelles franchement ça ça franchement il leur est proposé ça aurait été mille fois mieux ensuite nous avons celui-ci la petite sirène curieuse et douce mettez un diagramme mince alors ensuite nous avons un petit cadre avec quasimodo donc en fait les petits cadres c'est vous prenez une toile vous brodez tout ce qu'il y a là autour et vous mettez une photo ou autre chose en plein milieu c'est fait pour ça en fait les petits cadres ensuite hop nous avons un abécédaire avec des pyramides qui est proposé et voilà les prochains projets oh non la reine des neiges franchement si une fois fait il rend aussi bien ah ouais 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 ma nièce elle adore la reine des neiges de toute façon vous savez j'ai un énorme d'épée reine des neiges à faire mais ouais pourquoi pas ensuite nous avons un fil marron et un fil rouge tuile on va dire pour le tome 54 donc le 54 on va commencer Tiana de la princesse de la grenouille donc là cette fois-ci les fils ils sont dits ici dans ce numéro le 12 et 74 tu te moques de moi ça correspond vachement ça correspond vachement bon après je dis rien ça se trouve il sera peut-être dans les autres tomes puis même moi je le fais pas donc est-ce que je contrôle donc ouais on verra bien mais j'espère que ce sera bon donc là on fait Tiana là on va faire ses cheveux sa peau et sa bouche et ses yeux donc on a 5 couleurs à faire ensuite on nous propose Cruella alors Cruella ouais faites lui pas le visage en tout cas faites lui pas le visage sinon ça va être catastrophe et même le c'est trop petit c'est trop petit ouais puis même le diagramme est tout petit ensuite on a Cendrillon qui est proposé en cône comme ceci mais alors moi je le ferais pas en cône je le ferais à plat attendez je vais mettre ma main comme ça franchement avec tout ce qu'il y a autour faut le faire à plat voilà ça rendra plus joli qu'un cône là ensuite il nous propose un marque page tu l'as fait avec Winnie et Tigrou pourquoi pas mais alors là les détails on y repassera on y repassera parce que c'est vachement petit ensuite on nous propose une page comme ceci avec Cendrillon vous pouvez l'utiliser comme poster les pages comme ceci vous pouvez l'utiliser comme poster bon je préférais avoir un diagramme mais bon ensuite celle-ci franchement un diagramme de ça mais ça aurait été trop beau ensuite on a un cadre avec ah mince Bernard et Bianca voilà Bernard et Bianca pourquoi pas c'est vachement vieux ça fait des années que j'ai pas vu mais pourquoi pas et ensuite nous avons un abécédaire avec un bonhomme de neige voilà pourquoi pas et donc on nous redit qu'on va voir cela dans les prochains tomes voilà j'ai l'impression de l'avoir déjà vu celui-là on l'a pas eu déjà dans un tome celui-là ? je sais pas j'ai l'impression d'avoir déjà vu ensuite on va continuer Tiana et on nous dit qu'on a un fil blanc et un fil doré est-ce que c'est bon ? ça correspond pas du tout on verra bien on verra bien bon tant que j'ai mes fils à la fin mais bon on verra bien là Tiana on va la terminer on va la terminer on va faire son bijou enfin sa couronne et son collier sa tenue on va faire du backstitch on va faire les contours autour d'elle là on va la terminer ensuite on nous propose Jasmine alors pourquoi pas parce que j'aime beaucoup Jasmine mes préférées c'est Belle et Jasmine mais sans le visage sans le visage parce que là ou alors je sais pas avoir parce que le nez ou alors une autre couleur pour sa bouche parce que là sa bouche elle est trop mélangée avec le reste on n'arrive pas à la différencier ensuite nous sommes inséparables le doux motif tiré de Toy Story 3 et à offrir à quelqu'un qui vous est très proche je suis pas fan de Toy Story désolé j'ai vu le 1 le 2 et je suis pas sûre d'avoir vu les autres je crois avoir vu le 3 mais je suis pas sûre je suis pas une fan de Toy Story c'est plus monsieur donc j'ai pas la ref j'ai pas la ref ensuite confectionner un joli présentoir décoratif faites un vœu Tiana nous rappelle qu'il est possible de réaliser ses rêves pourquoi pas mais alors le visage on va peut-être faire une Tiana sans visage parce que là oui vaut mieux des pouvoirs cosmiques phénoménaux dans un vrai mouchoir de poche ça aurait été trop bien en diagramme ouais et ensuite celui-ci oh j'aurais adoré oh j'aurais adoré c'est trop beau j'aurais adoré avoir ça en diagramme c'est trop beau trop trop beau ensuite on nous propose un cadre Mickey et Minnie avec des cœurs ça devait être pour la Saint-Valentin de toute façon je suis en retard sur la collection je me suis abonnée un peu tardivement donc ouais ouais je suis en retard ça devait être pour la Saint-Valentin parce que pour qu'on ait un abécédaire comme ça ça devait être pour la Saint-Valentin et donc voilà les prochains qu'on aura en proposition pourquoi pas celui-ci avec Jasmine moi je dis pourquoi pas ma boîte de magie même le coussin monstre monstre et ciel je l'ai vu mais je préfère dire monstre et compagnie le cube pourquoi pas après ça aussi avec Simba mais du coup ça sera dans le prochain tom parce qu'on n'a pas vu la reine des neiges aussi ouais tom 56 voilà ce qu'on aura on verra bien ouais on aura on aura Simba on aura le coussin mais on n'a pas encore vu la reine des neiges ouais on verra bien on verra bien donc voilà pour les 4 tomes que j'ai reçu pour c'est pas fin avril parce que le mois d'avril n'est pas terminé je les ai reçus cette semaine je les ai reçus vendredi on est le 23 je les ai reçus le 22 avril alors que peut-être qu'ils feront tout en décalé à cause du mois de février donc je vais recevoir les prochains mi-mai mi-mai ou l'avant-dernière semaine de mai je sais pas je sais pas donc voilà on va dire c'est ceux d'avril parce que bon c'est un peu en décalé je vais arrêter le vlog là pour aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille avancer sur ma toile de DP et que je vous fasse le montage pour l'unboxing de DAC qui sort samedi parce que je vais pas vous mentir j'en ai fait 2 là ce soir pour le 29 avril et l'autre je crois que c'est le 6 ou 8 mai je les ai fait d'avance parce que le week-end de 3 jours 29-30 avril et 1er mai j'ai plein de trucs à faire et il y a pas mal de live du coup j'ai peur de pas avoir le temps de le faire donc je l'ai fait d'avance du coup je vais monter tout ça je vais déjà monter cette partie là et je vous reprends lundi on fera soit un tag soit un blabla comme ça on verra je vous reparlerai du coup du live qu'on a fait ce dimanche pour vous le proposer à vous aussi si ça peut vous intéresser et voilà bon bah pour vous à tout de suite pour moi à demain allez à tout de suite je vous reprends pour la suite de ce vlog on est le lundi 1er mai il est 18h40 je suis désolée de vous reprendre que maintenant je vous reprends une semaine plus tard tout simplement parce que tous les soirs je les ai passés la semaine dernière à finir la Digimum donc la toile de chez Carare que vous avez dû voir mercredi non dans la semaine peut-être pas mercredi mais dans la semaine donc je vais essayer de vous avancer ce vlog j'ai 3 montages à faire avant ce vlog je vais m'en sortir je vais m'en sortir faut y croire faut toujours y croire donc du coup ce que je vais faire c'est que maintenant tout de suite je vais vous montrer tout le matériel pour faire du coloriage que j'ai tout simplement parce que depuis lundi de la semaine dernière tout est étalé dans cette pièce pour filmer et j'aimerais bien y ranger c'est tout j'aimerais juste bien y ranger c'est tout donc tout d'abord je vais faire au fur et à mesure que ça vient je ne fais pas dans l'ordre je vais faire au fur et à mesure que ça vient tout simplement déjà j'ai acheté ce petit bloc-notes en papier voilà papier comme ça à dessin voilà papier à dessin que j'ai pris à action je me suis dit que j'allais faire mes nuanciers là-dessus en attendant que j'ai un support qui me convienne mieux je ferai là-dessus et plus tard je ferai autrement mais en attendant ça me sert beaucoup tout simplement déjà j'avais fait les glitter markers de chez action j'avais fait le nuancier les metallic watercolour paint de chez action donc les les punaise que je ne sais plus comment on s'appelle aquamark non c'est à l'eau voilà ça se fait à l'eau ça me revient un peu tard les faber castell gold faber aqua les aqua donc en fait c'est à l'eau donc là c'est quand vous posez le crayon couleur une fois que vous mettez l'eau voilà donc ça rend comme ça je me suis fait mon petit nuancy en attendant voilà hop voilà hop ensuite mes posca je me suis fait un petit nuancy de posca c'est vraiment pas pro c'est fait voilà l'arrache les metallic du coup j'ai enfin récupéré réussi à récupérer les verts bleus du coup ils se retrouvent séparés voilà ensuite mes colorias stylo gel paillettes et metallic les 48 couleurs voilà donc j'ai fait mon nuancier voilà bon j'en ai certains qui ont des problèmes hop ensuite les ink pads de chez action donc les tampons tout simplement qu'on fait avec une brosse donc je me suis fait un nuancier avec voilà hop ça ça va me servir pour faire des fonds enfin on verra on verra pour le moment j'ai ça parce que les les distress ça coûte une petite fortune je sais pas si vous voyez de quoi je parle au pire je vous aurais mis l'image pour vous voyez de quoi je parle ça coûte beaucoup trop cher donc au moment j'ai fait comme ça puis même si ça se trouve ça me plaît pas donc bon voilà par contre le fait d'avoir fait ça ça m'a fait toute une marque et voilà en attendant c'est ça que j'ai comme nuancier je fais avec ça et plus tard je m'offrerai un vrai nuancier on va dire mais en attendant c'est ça ensuite quand j'ai voulu savoir si le colo me plaisait j'ai commencé par des colos mystère je m'en suis acheté un et au début j'avais acheté les 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 attendez je vous les trouve avant de montrer ça les ils sont ils sont là hop au début j'avais acheté ça les aqua marker de chez action donc j'avais acheté ceux que j'avais trouvé à l'époque voilà donc il en manque un je sais pas où il est voilà et en fait quand j'ai fait sur un colo mystère c'est passé à travers voilà donc je ne sais pas comment font les autres ou est-ce que c'est vraiment ceux là parce que moi c'est passé à travers ça a colorié de l'autre côté du colo donc du coup j'ai tout ramené sauf la boîte bien sûr que j'avais ouvert j'ai gardé cette boîte là mais voilà du coup je n'ai pas continué avec ces stylos là et j'ai encore ceux là mais pour moi ça passe à travers donc je ne sais pas comment font les autres je sais pas si j'ai eu une erreur de fabrication avec cette boîte là mais j'ai arrêté tout de suite du coup je suis directement allé échanger avec les crayons de couleur de chez Action j'avais pris la boîte de couleur rose tout simplement voilà cette boîte-ci j'avais pris la boîte de crayons de couleur vert bon c'est un peu le bordel voilà à ma vie j'ai dû les prêter j'avais pris la boîte de crayons couleur violet donc j'avais fait des colomistères avec c'est pour ça que certains ont un petit peu rétréci je crois j'en ai fait deux ou trois et ensuite j'avais eu ma boîte de crayons couleur orange marron donc là vous voyez c'est tout ce mélange rien ne tient en place alors ça ceux-là n'ont pas de nuancier j'en ai pas du tout il faudrait que j'en fasse mais voilà quoi j'ai commencé j'ai commencé avec ça et des colomistères et les infoborkers je ne m'en suis jamais servi et donc du coup j'ai enchaîné je suis allée retourner à action derrière j'avais vu je ne sais plus qui quelle youtubeuse qui parlait de cette petite trousse tout simplement qui était à action et où on avait plein de tailles de mines différentes de noirs plein de tailles différentes c'est le problème des colomistères c'est que les traits ils sont comme ça comme ils sont comme ça ils sont tout petits ou très grands donc du coup j'avais pris ça là vous avez du blanc et là vous avez des brush marqueurs que enfin tout ça je n'ai jamais utilisé tout ça je n'ai jamais utilisé il faudrait que j'y utilise mais je n'ai jamais utilisé du coup j'ai ceux-là par contre les noirs sachez que l'encre n'est vraiment pas terrible l'encre n'est vraiment pas terrible le noir il était il était un peu grisonnant il n'était pas top j'aimais pas trop et donc du coup à noël j'avais demandé ça parce que c'est ce qui ressortait le plus dans les vidéos que je voyais avant les paper mate flare fit tip pen stylo feutre il y en a 12 dedans et la pointe c'est 0,7 mm donc voilà j'en ai un que j'utilise tout le temps qui n'est pas là qui est ailleurs mais voilà j'avais acheté j'avais eu cette boîte pour noël et voilà je faisais avec ça le noir sur mes colos mystères bon j'en ai pas fait énormément de colos mystères mais voilà sinon j'ai des affaires que j'ai depuis des années mais des années que je ne me suis jamais débarrassée que j'ai toujours gardée parce que s'il y a des enfants qui viennent mais de temps en temps je vais piocher dedans pour faire des petites choses alors j'ai des très vieux crayons couleurs que je n'utilise pas du tout qui sont dans un sachet voilà voilà donc c'est des très très vieux crayons couleurs que j'avais à l'école à l'école on vous demandait d'avoir des crayons couleurs donc j'avais ça n'ayant pas envie ma mère de m'acheter une trousse et qu'elle soit toute tâchée par les crayons couleurs tout simplement elle a réutilisé ceci vous voyez très bien ce que c'est voilà là dedans normalement t'as des culottes que t'achètes à Carrefour voilà donc quand j'étais gamine elle a pris ça bon c'est très bien ça fait le taf ça fait le taf au moins ça m'évitait de tâcher mes trousses sinon avant je faisais des colos avec ça mais j'aimais pas du tout en fait le rendu ne me convenait pas je sais plus comment ça s'ouvre on va y voir un truc voilà hop ça s'ouvre comme ça et après comme ça voilà et je crois que la mine ne me convenait pas ouais la mine elle ne me convenait pas du tout voilà donc je faisais que ça depuis les années que je les ai et depuis le temps qu'ils sont stockés debout comme ça à mon avis ils ne font plus rien du tout mais bon je les ai toujours et sinon j'avais ceux là aussi dedans il y en a encore quelques-uns je ne sais même pas s'ils ont de l'encre encore dedans il n'y a que quelques couleurs et sinon j'avais aussi ceux là j'avais des stylos comme ça de couleur mais à mon avis il n'y a plus d'encre enfin tout doit être sec tout doit être sec depuis de chez sec depuis les années ça doit faire plus de 10 ans que je les ai et encore je ne suis plus gentille sur les 10 ans donc sinon bah du coup à Noël quand j'ai demandé les 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 stylos noirs Pepper Mate j'ai demandé tout simplement parce que j'avais pas beaucoup de couleurs et comme vous savez dans les mystères il fallait beaucoup beaucoup de couleurs j'ai demandé au Papa Noël les Brutfunner 520 alors je ne les ai pas eu en 2022 je les ai eu en 2021 Noël 2021 je les ai eu donc c'était pas le même prix c'était pas du tout le même prix on était à 100 euros je ne sais plus combien pour les les 520 couleurs donc du coup j'avais demandé aussi des trousses avec parce que les boîtes n'étaient pas forcément pratiques et donc tout a été mis en trousse voilà tout est là voilà tout est là je ne peux pas vous dire si ils sont moins bien que les Brutfunner 180 je ne peux pas vous dire je ne les ai pas à ce qui paraît ils sont moins gras je ne saurais pas dire je ne peux pas me prononcer je ne les ai pas voilà donc du coup si jamais vous prenez les Brutfunner 520 je ne sais plus c'est un combien celui-là de trousses j'essaierai de vous retrouver combien de places il y a dedans il m'a fallu deux trousses et quasiment la moitié d'une autre voilà j'ai trois trousses une comme ceci une avec des chats et une avec des chats je ne suis pas fan de celle-ci en dessin vous voyez j'ai collé une étiqueur Brutfunner 1 2 et 3 tout simplement parce que alors attend il faut que j'y vire parce que ça prend de la place tout simplement parce que dans cette petite pochette au début j'avais fait un nuancier qui était celui-là en fait vous avez une feuille qui vous fournit et du coup j'avais tout marqué et vous voyez là j'avais écrit que c'était dans la pochette 2 dans la pochette 3 là cette ligne-là il y en a la pochette 2 et dans la pochette 3 donc du coup j'avais ce nuancier-là et j'avais tout écrit de ce qu'il y avait écrit sur les crayons tout 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 sauf que j'avais laissé dans l'ordre qui nous vendent les crayons donc là par exemple je vais essayer de vous trouver l'info là vous voyez je passe de YK à R là j'ai un R YK YK c'était n'importe quoi donc du coup j'ai tout regroupé les Y j'ai mis tous les Y à la suite tous les G à la suite tous les B à la suite tous les K à la suite j'ai tout mis dans l'ordre je trouve ça beaucoup mieux je retrouve plus vite mes crayons je galère beaucoup moins à les ranger avant j'avais jamais envie de finir un colo ou de reprendre un colo parce qu'il fallait que je range mes crayons et ça me saoulait et vous voyez j'ai regroupé tous les L voilà tous les L sont ensemble tous les R sont ensemble tous les V sont ensemble voilà je retrouve tout tout de suite voilà par contre oui je ne veux pas vous mentir que je préférerais avoir un autre système de rangement limite vous savez vous voyez les rangements un peu comme les aqua marqueurs d'action vous savez c'est des petits tiroirs enfin c'est des petites cases où il y a le marqueur dedans ben s'il y avait un truc un petit peu dans ce style là pour les crayons couleurs je préférerais limite un truc avec des tiroirs et je peux les mettre droit à plat et bien rangés oui pas tous rangés dans un tiroir il faut que je les prenne tous et trouver lequel c'est non non vraiment s'il y avait un truc comme ça pour écrire en couleur je serais preneuse parce que les 520 c'est du boulot de les trouver c'est pas pratique voilà donc du coup j'avais fait une photocopie au cas où si j'avais d'autres nuances à faire mais je ne reprendrai pas ceux là parce que les cases sont trop petites et on m'a donné des trucs pour faire des nuanciers beaucoup plus gros et beaucoup mieux fait donc je vais me les imprimer dès que j'ai 2 minutes ça ce nuancé là c'est pas pour moi c'est pour mon chéri parce que mon chéri elle est caméléon les feutres caméléon et c'est pour lui c'est pour lui quand il les utilise voilà il a son nuancier que je lui ai fait ah mais attention les caméléons ça passe à travers je ne vais pas vous les présenter parce que c'est pas à moi ça lui donc ce ne sont pas mes affaires donc voilà voilà au début c'était Peppermint noir et Brutfuna voilà c'était ça sauf qu'au fur et à mesure du temps c'est venu se rajouter alors j'avais quand même ça au cas où j'avais ça voilà ma petite trousse de crayon de papier j'ai ma petite trousse de crayon de papier voilà j'ai tout ça et dedans avant il y avait aussi mes gommes mais ça a changé parce qu'au fur et à mesure du temps il y a des choses qui sont venues s'ajouter donc déjà ça c'est un stylo noir ça bah vous voyez Peppermint noir voilà mon stylo noir bien sûr un crayon de papier bien sûr hop j'ai hop le taille crayon dalle 133 d'ailleurs il faut que je le vide donc j'ai celui-ci voilà hop donc j'ai celui-ci j'ai bah j'avais aussi un taille crayon comme ça avant d'avoir le dalle et je ne l'ai jamais rangé je l'ai gardé voilà donc j'ai celui-ci j'avais aussi ce taille crayon là voilà j'avais mais je dis ce que celui-là maintenant j'ai une gomme comme ça j'ai une gomme comme ça j'ai une gomme comme ça bon ça ne peut-être pas tout à moi ça ne peut-être à mes frères ou à mon chéri j'ai une gomme comme ça j'ai un autre taille crayon là voilà bon ça c'était le matos du début ensuite j'ai eu l'essence sans odeur pour lisser bah tous mes traits que je faisais sur mes colomistères voilà pour tout lisser j'utilisais ça et ensuite bah j'ai acheté une gomme électrique que j'ai acheté sur AliExpress c'est pas la meilleure qui soit au monde mais elle est bien elle fait son taf il y a deux piles dedans qu'il faut mettre et puis vous appuyez là et elle tourne il n'y a pas les piles dedans elles ont été empruntées pour quelqu'un donc voilà vous avez des gommes différentes dedans elle fait son taf ensuite j'ai acheté ça burnisher et blender et en fait c'était le blender c'était pour mélanger les couleurs que j'avais vu sur une chaîne YouTube Johanna je ne sais plus je ne sais plus son nom je vais essayer de vous mettre le lien et donc du coup j'utilisais ça mais j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup beaucoup de mal et puis là comme vous voyez il est très très sale il est très sale je fais au mieux mais pour le moment j'ai encore du mal avec ça et ensuite bah j'ai acheté ça il y a peu de temps c'est pour les pastels gras pastel sec les trucs tampons de chez Action c'est pour tout ça ça je l'ai acheté il n'y a pas longtemps donc si vous en avez utilisez les vôtres de maquillage que vous avez n'en achetez pas mais moi je n'en avais pas vu de toute façon je ne me maquillais pas avec ça je vais maquiller avec des pinceaux parce que je sais que ça c'est de la catastrophe quand tu te maquilles ça je vais essayer de les stocker coucher je vais mettre ça là-dedans et les crayons et les crayons aussi les gommes je vais en garder une hop sans odeur ça fera un petit peu moins de bordel parce que là on ne s'y retrouvait plus là-dedans on avait tellement on ne s'y retrouvait plus alors ensuite qu'avons-nous je vais faire en fonction de comment ça vient ensuite les posca les posca que je m'étais acheté ce n'était pas une boîte c'était tout dans un sac j'ai pris les PS1M 0,7 donc ceux-là voilà j'ai pris ceux-là je ne sais plus combien il y en a je vous écrivais ça à l'écran et de toute façon vous aurez le lien des posca que j'ai pris c'est peut-être pas les moins chers je me suis peut-être trompée dans le choix mais bon j'ai choisi ceux-là puis je les stock comme ça dans un petit panier alors ça c'est soit Ikea soit Action soit Jiffy à mon avis c'est Action à mon avis c'est un vieux panier de chez Action ça mais bon ça tient très bien dedans je ne sais pas s'ils les vendent encore ces paniers-là mais bon voilà ensuite les glitter marqueurs de chez Action ils sont là le panier est trop petit pour que je puisse les tenir couchés pour qu'ils tiennent couchés voilà ils ne tiendront pas tous même si j'essaie de faire comme ça voilà au bout d'un moment il faut que je les mette debout voilà attention ça part vite ce que je veux dire c'est que j'en ai foutu partout je veux dire il faut faire très attention ça part très vite ça coule beaucoup voire limite si certains vous avez plus la technique mettez-y à côté et venez y mettre au pinceau après parce que il y a beaucoup qui coule beaucoup beaucoup donc voilà hop ensuite je ne sais pas pourquoi je vais en voir plein je vais en voir mais un paquet rigolé là derrière j'ai acheté ceci voilà j'ai acheté de la vaseline tout simplement pas pour ce que vous pensez j'ai acheté de la vaseline parce que par exemple les crayons couleurs vous voyez de chez Action c'est des crayons secs ils sont très secs ils ne sont pas du tout gras et bien en fait vous venez plonger un tout petit peu vraiment un tout petit peu la pointe dedans et après vous coloriez du coup ça rajoute un effet gras et ça lisse votre crayon sur le grain du papier et ça rend mieux ça rend mieux attention ça rend la teinte un chouïa plus foncé ça rend la teinte tout petit peu plus foncée j'ai pas testé avec les Brutfuner j'ai testé avec les crayons Action parce qu'on m'a demandé de tester avec les crayons Action en live sur Twitch ce que j'ai fait et franchement ça fait le travail si vraiment vous faites trop de traces et que l'essence sans odeur pour vous le nez c'est pas possible et que vous voulez un rendu tout de suite et pas passer l'essence sans odeur après ben prenez ça prenez ça et voilà ça rend bien par contre ça rend un effet un petit peu un petit peu brillant un petit peu un légèrement gras sur votre colo donc pensez-y après donc il faudra bien mettre une pochette par dessus votre page que vous avez colorié pour protéger les autres colos tout simplement ensuite alors j'ai ces stylos là je ne vais pas trop en parler en fait j'avais fait un partenariat avec une boutique c'était pour ça et il y avait autre chose mais c'était plus l'autre chose qui m'intéressait je crois que c'était des strass pour rajouter sur les toiles toiles de dépée je crois puis j'avais pris ça pour faire le budget du coup qu'ils m'avaient donné j'avais bien aimé mais il y en a certains ils ne sont pas top il y en a ils n'ont pas d'encre enfin bon ils n'étaient pas ouf donc voilà c'est des STA Metallic Color Paint voilà je vais les mettre avec mes mes Posca puis on verra bien mais il faut que je le fasse un nuancier je pense que j'en avais fait un mais je pense que j'en ai foutu il y a du part de ça quelque part ensuite les Ink Pad de chez Action donc voilà j'ai fait mon nuancier je n'ai pas encore testé si j'ai testé sur un marque-page j'aime bien j'aime bien utiliser ça mais je n'ai pas encore la technique et je n'ai pas les outils pour j'en ai qu'une seule de brosse que j'ai prise chez Action et il m'en faudrait des plus petites pour aller dans les détails parce que là c'est pas possible là c'est pas possible je ne peux pas aller dans les détails voilà hop donc voilà j'ai ça hop là hop donc ensuite j'ai justement la petite brosse que je vous ai dit que j'utilise pour les Ink Pad donc cette petite brosse là mais elle est trop grosse du coup je ne peux pas aller dans les détails ça pose problème et donc du coup j'ai ce torchon là qui est multicolore à cause des Ink Pad bah en fait tout simplement je prends une couleur je la pose et après quand je vais changer de couleur je fais ça voilà je fais ça et ça enlève la couleur qui est dessus bon là j'avais déjà fait donc il n'y a plus rien donc du coup je peux tout de suite passer à une autre couleur sans avoir à laver mon pinceau sans avoir à en avoir un autre et voilà sinon ce torchon là j'utilise aussi hop avec mes euh métallique color paint de chez Action donc j'ai les trois j'ai les trois je vous ai montré le nuancier tout à l'heure voilà hop donc c'est c'est brillant c'est brillant euh bon lui il a plus sa pointe à mon avis elle était morte à mon avis j'ai fait une bêtise et voilà donc voilà les couleurs restent pour ça les couleurs elles restent dessus euh sinon bah ça ça c'est mes anciens stylos avec réservoir d'eau je sais même pas pourquoi je les avais acheté je les avais acheté pour une raison mais je sais pas pourquoi donc voilà j'avais plusieurs tailles différentes bon j'ai début Team Blender parce que ça c'est vendu avec c'est vendu côté maquillage chez Action donc j'ai des Beauty Blender et je me suis acheté depuis peu des pinceaux avec des pointes beaucoup plus petites tout simplement pour pouvoir aller dans les détails quand je veux faire de l'aquarelle voilà je cherchais le mot de tout à l'heure l'aquarelle j'arrivais pas à trouver mon mot hop hop là et voilà donc ça il fait ensuite depuis peu je me suis acheté ça des petits je sais plus comment ça s'appelle des petits trucs à doigts mais je sais plus comment ça s'appelle en fait vous en avez deux différents un avec des couleurs comme vous voyez là j'ai du rose du bleu du violet du vert et du noir vous mettez votre doigt là et vous faites comme ceci voilà voilà pastel gras pastel sec avec les ink pads là les trucs à tampons là voilà faites ça du coup j'ai pris ceux avec couleur parce que ça me permet de référencer un peu où j'en suis si j'en prends plusieurs sinon vous en avez qui sont en vente tout noir je crois qu'il y a une différence d'un euro entre les deux voilà hop voilà ça vous intéresse vous aurez les liens de tout en barre d'infos sauf ce qui est action et ce qui est très très vieux là par contre je ne peux pas vous avoir les liens ensuite hop là on y est presque on y est presque on y est presque j'ai acheté les mince c'est écrit là Darwin gum voilà donc ça en fait vous mettez ça ou alors vous l'avez en pot comme ça stylo ou pot comme ça vous mettez ça sur imaginons que vous avez un dessin il y a une femme dessus vous mettez ça sur la femme voilà et après vous faites votre fond comme un gros cochon si vous voulez et donc du coup après vous roulez le truc tout doucement parce que ça peut arracher le papier il faut aller tout doucement et donc du coup votre femme est toute blanche elle n'a pas le fond sur elle donc du coup après vous pouvez faire la petite femme tranquillement attention pour poser du Darwin gum j'ai regardé plein de vidéos ne posez jamais 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 ça au pinceau jamais parce que le pinceau est mort après j'ai essayé bien sûr tête de mule j'ai essayé et du coup il faut poser ça avec ça et ça en fait on utilise ça soit pour les ongles pour poser des trucs soit pour la Fimo et comme vous le savez je faisais de la Fimo avant et j'avais oublié que j'en avais du coup j'en avais mais en fait avant de me rappeler que j'en avais j'en ai acheté j'en ai acheté mais c'est pas plus mal parce que j'avais pas certaines formes et quand vous êtes sur des colos il y a des fois des formes c'est un peu compliqué à faire attention le Darwin gum c'est vraiment vraiment pas facile à appliquer ça coule énormément ça part dans tous les seins c'est pas évident c'est pas évident je l'ai fait sur un colo j'ai déchiré le papier à un endroit mais c'est pas facile franchement faut prendre le temps faut être patient mais bon c'est pour après être tranquille et que le fond est déjà fait pourquoi pas mais faut être très patient très 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 patient voilà hop hop là ensuite alors je vais faire ça déjà j'ai depuis peu acheté les brut funer les 50 brut funer macarons color j'ai pas fait de nuancier pour l'instant ça fait pas longtemps que je les ai et bah j'ai pas eu le temps aussi j'ai pas eu le temps je suis totalement honnête je fais plusieurs loisirs en même temps et je travaille donc oui bah oui j'ai pas eu le temps de tout faire à mon grand malheur je l'ai pas déjà ouvert mais si je l'ai déjà ouvert pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir ah voilà hop voilà alors ça c'est les filles qui m'ont influencée parce qu'au début j'étais pas chaud mais au final à force bah elles le prennent tout au fur et à mesure je me suis dit allez allez je le prends donc voilà les brut funer macarons voilà donc en fait c'est des couleurs un peu plus pastels que celles que j'ai donc voilà j'ai ceux là mais je me commence à me poser la question si vraiment il y a une différence entre les 520 et les 180 et est-ce qu'il faudrait pas que je teste les 180 mais alors ça c'est plus tard plus tard parce que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me mettre à fond dans le colo parce qu'il faut prendre le temps d'apprendre c'est long d'apprendre le colo c'est très long il y en a certaines elles ont mis 3 ans 4 ans 5 ans avant de faire des trucs de malade donc ça prend du temps et ensuite ça vous l'avez vu dans le dernier vlog les pastel gras pastel à l'huile que j'ai acheté voilà donc j'ai pris celle-ci elles sont moins chères que les Faber Castell et il y en a plus donc voilà voilà j'ai celle-ci je les ai encore jamais utilisées j'ai pas fait de nuancer j'ai rien fait mais faire un nuancier déjà ça vous permet d'apprendre à utiliser l'outil déjà ça vous permet déjà d'apprendre à vous servir de l'outil moi je trouve ça pas mal de faire un nuancier d'abord hop ensuite j'ai les pastels secs les 72 de Faber Castell c'était je crois moins cher que certaines autres marques je crois hop voilà 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 vous voyez il y a assez de protection voilà les 72 donc voilà ils sont tout petit ils sont tout petit 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 hop j'essaie que ça ne vous dure pas longtemps parce que c'est long de passer cette étape là là ça fait déjà une demi-heure bon il ne reste plus beaucoup mais ça fait déjà une demi-heure j'essaie d'avancer hop ensuite ça c'était avant les pastels gras et pastels secs j'ai acheté les créants de couleur aquarellab de Faber Castell les 48 hop j'ai demandé à plusieurs personnes lesquelles étaient le mieux donc ça j'ai fait le nuancier on m'a dit que ceux-là ils étaient très bien et un peu plus dans les budgets parce qu'il y en a il y en a d'autres qui sont mille fois mieux mais qui font péter le budget donc voilà j'ai pris ceux-là hop voilà voilà encore jamais taillé j'ai juste fait un nuancier avec c'est tout c'est tout donc voilà aïe 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 oh punaise c'est ouais c'est bon donc voilà hop ensuite j'ai les coloria les crayons métalliques et à paillettes que je vous ai montré il y a peu celui qui est à l'envers c'est celui ceux qui sont à l'envers comme ça par rapport aux autres c'est que l'encre elle ne coule pas bien qu'il y a un problème voilà hop voilà donc ça c'est des métalliques voilà donc ça je vous les ai montré il y a peu donc je ne peux pas beaucoup vous intéresser et ensuite à Noël 2022 j'ai demandé les bruts de funer donc tout d'abord j'ai demandé les bruts de funer couleur peau voilà j'ai demandé les couleurs peau voilà j'ai déjà fait le nuancier depuis un moment enfin je m'en suis servi plusieurs fois plusieurs fois depuis le début de l'année je m'en suis servi donc ça c'est des pointes brush voilà des pointes comme ceci petite préférence pour ces pointes là comparé aux autres par contre ça sent très 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 fort ça sent très très fort c'est des stylos des aqua marqueurs si je ne me trompe pas donc attention je perds mes mots je suis désolée donc attention ça traverse ça passe de l'autre côté donc pas de colo derrière ou vous protégez autant que vous voulez mais le colo derrière sera touché et sinon j'avais demandé je ne sais plus combien il y en a les OUU 180 je ne sais plus je ne sais plus combien il y en a je ne sais plus je vous marquerai les 320 voilà les OUU 320 ouais c'est ça les OUU 320 voilà ils sont là je les ai rangés parce que vous ne les recevez pas rangés par couleur comme ça vous recevez tout en bordel tout mélangé vous avez 6 sections voilà et donc du coup vous avez des feuilles pour faire vos nuanciers et donc moi ce que j'ai fait j'ai mis un petit 1 donc c'est la première section là hop petit 2 c'est dans la deuxième section petit 3 troisième section donc je les retrouve ok mais est-ce que quelqu'un aurait une solution pour que je puisse les mettre dans l'ordre voilà est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir un rack que je puisse glisser au fond et que je puisse les clipper dedans dans le rack et que ce soit rangé sauf que c'est très petit c'est très très petit là donc pouvoir les clipper c'est un peu compliqué et je crois que c'est 2 3 4 5 6 c'est 7 ouais 7 ou 8 que je peux mettre l'un à côté de l'autre et en hauteur 1 2 3 4 5 6 je peux mettre 6 sur la hauteur là je peux 7 et là 6 donc je peux pas mettre beaucoup donc à mon avis un jour ou l'autre il va falloir que je m'achète les espèces de racks que vous voyez où vous rangez vos stylos comme ça voilà un jour ou l'autre j'en ai vu un sur sur Aliexpress je crois que je peux mettre 168 trucs comme ça ouais 150 euros il n'y a pas moins cher il n'y a pas moins cher parce que là ça fait mal donc du coup voilà ce que j'avais eu à Noël dernier petit truc maintenant que j'ai appris c'est que avant je le stockais comme ça voilà à plat maintenant je vais le stocker comme ça voilà pour que l'encre elle soit bien mise comme il faut parce que tout ce qui est stylo tout 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 ce qui est à encre tout absolument tout sauf les crayons couleur bien sûr je vous parle d'encre tout doit être stocké couché voilà pour ceux qui ne le savent pas tout doit être stocké couché pas comme ça pas comme ça couché comme ça il faut que tout soit stocké couché comme ça sinon ça s'abîme donc là j'essaye de revoir mes organisations mes rangements et tout pour que tout soit couché tout 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 est couché donc ça encore je peux m'arranger vous voyez c'est dans un sac je peux y coucher et puis quand je vais m'en servir hop j'y mets comme ça mais quand je m'en sers du coup c'est droit et ça m'embête donc c'est pour ça que je me demande si je ne vais pas investir dans un truc comme ça et là où je stream derrière moi il y a un tableau où je mets tous mes aimants que j'utilise pour diamanter et broder voir si je ne le mets pas ailleurs et que derrière je mets tous mes stylos après moi ça m'arrange j'aurais pu aller chercher mon matos mes fessuées quoi j'ai pas envie d'acheter un truc qui coûte une fortune ça coûte vachement cher ça les rangements comme ça à case j'en ai qui sont pour rouge à lèvres mais ça ne tiendra pas dedans déjà ça ne tiendra pas dedans parce que j'en ai mais il n'y a pas beaucoup de place il n'y a pas énormément de place mais après je les mets où mes rouges à lèvres voilà voilà donc je vous ai montré un peu tout le matériel que j'ai bon ça a pris quand même 35 minutes ça a été quand même assez long je pense que je vais vous laisser là et que je vous reprendrai demain pour un blabla pour ceux qui n'ont pas suivi le live d'aujourd'hui donc du 1er mai le tirage au sort pour la gagnante des 1000 abonnés a été fait il a été fait en live sur Twitch elle a été choisie elle va voir son lot qui va partir le 2 mai donc la gagnante a été annoncée donc voilà bon bah je vous reprends un petit peu plus tard je vous reprends on est le mercredi 3 mai il est 19h je vous reprends pour qu'on fasse un tag ensemble j'en ai trouvé un j'essaie de faire au mieux pour vous trouver des tags parce que je ne sais plus jamais trop quoi vous raconter pendant les vlogs parce que je raconte plein de choses en live sur Twitch donc pendant les vlogs c'est toujours un petit peu compliqué on se retrouve du coup sur le petit chat que vous voyez en haut à gauche du coup c'est le chat de LunarFoxitch donc vous aurez le lien du site de LunarFoxitch en barre d'infos et LunarFoxitch fait des mignons des petits points de croix alors petits tout est relatif petits points de croix et timbres qu'elle vend juste les PDF donc là vous voyez j'ai ma feuille juste là vous avez une image le PDF en couleur le PDF avec le backstitch je ne sais plus si il y a la couleur ou pas et la feuille avec toutes les couleurs qu'il vous faut et la feuille aussi du nombre de bobines qu'il vous faut donc il y a tout vous avez tout du coup vous aurez le lien en barre d'infos je ne peux pas vous mettre le lien précis du chat au cas où s'il y est si j'ai trouvé je vous le mettrai sinon il faudra le chercher dans la partie mignon du coup c'est un projet que j'ai commencé l'année dernière en 2022 vers les coups de novembre décembre je crois et j'avais fini tout le fond là en début d'année et du coup là je l'ai repris pour le défi félin qu'on a pendant le mois de mai et juin et je ne sais plus combien de points il va me donner ce point de croix j'ai 76 sur 96 en croix et du coup là je marque au fur et à mesure les croix que je fais parce qu'avec la brigitte j'ai du tout compter à la fin c'était infaisable c'était horrible j'ai fait les bois j'ai fait les petites baies qui sont au dessus de sa tête donc il manque le backstitch pour que ça fasse joli là je vais attaquer la couleur marron qui est sur la gauche du chat alors il y a deux marrons donc c'est pour ça que vous voyez j'ai délimité en fait avec ce stylo là qui part à l'eau le rose il part tout seul en fait vous voyez j'avais fait les contours de ça avec le rose et c'est parti en fait avec le temps ça part le bleu il part pas vous voyez il part pas très bien je pense qu'il partira à l'eau au pire j'essaierai à la chaleur pour le moment je ne reprends pas le bleu ne sachant pas s'il part ou pas du coup je fais tout avec le rose pour le moment mais vous avez plusieurs couleurs je vous y mettrai en barre d'infos aussi j'y avais acheté sur Amazon l'année dernière et le petit aimant qui est là il vient de chez poussière d'étoile voilà je trouvais que ça accordait bien pour la partie Noël le tambour qui est là je l'avais acheté sur Amazon avec un lot d'ailleurs il faudrait que je l'y remette quand même une fois parce que là vous voyez c'est pas tendu et la toile que j'ai là je l'avais aussi eu avec le lot avec le tambour mais la toile est de très 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 mauvaise qualité en fait vous voyez des fois je j'enlève le tambour et du coup je passe deux trous en même temps vous voyez je passe par deux trous en même temps et du coup je tire et là à cet endroit là ça s'est vu sur le rose là vous voyez ça me fait une sur une surépaisseur là et du coup la toile n'a pas aimé et en fait elle est très très fragile après si vous avez des projets où il faut que vous passiez en plein milieu des croix voilà en plein milieu au lieu du trou il faut que vous passiez dans la toile par contre il n'y a pas de problème elle est tellement souple tellement fragile tellement pas de bonne qualité que c'est pas un problème c'est pas un problème de toute façon vous aurez tout en barre d'infos donc moi en tout cas cette toile là je ne la conseille pas mais elle faisait partie d'un lot donc au pire voilà je l'utiliserai pour faire d'autres choses voilà le tag que j'ai trouvé je l'ai trouvé sur la chaîne youtube de design et diamante vous aurez le lien de sa chaîne youtube en barre d'infos et le tag a été créé par Didine l'EDP et autres donc vous aurez aussi le lien de sa chaîne alors je n'ai pas été taguée en tout cas pas que je me souvienne peut-être mais pas que je me souvienne je taguerai deux personnes mois après et en espérant qu'elles ne l'ont pas déjà fait le tag a 15 questions et je ne sais pas le nom du tag je ne sais pas du tout le nom du tag on verra bien on verra bien donc je pense que ouais c'est un tag pas forcément sur le loisir non même pas du tout c'est un petit peu de tout ouais c'est un petit peu de tout alors hop hop je vais essayer de broder et en même temps faire le tag c'est pas évident c'est pas évident parce que bon là j'ai j'ai tout marqué pour essayer de pas trop avoir à contrôler sur la feuille mais je vais quand même contrôler on sait jamais que je me sois plantée donc on verra bien alors première question c'est ta couleur préférée et pourquoi alors les personnes qui me suivent depuis un moment ont bien compris quelle était ma couleur préférée parce que je le dis et redis et redis et redis beaucoup trop de fois mais le pourquoi voilà par contre ça va être compliqué donc ma couleur préférée c'est le bleu le bleu j'adore le bleu sous toutes ses nuances bleu clair, bleu foncé bleu pastel j'adore le bleu un peu moins fan du bleu pastel mais bon j'adore le bleu dans tous les cas le bleu le pourquoi bah alors bonne question je ne sais pas je ne sais pas du tout peut-être parce que étant gamine on disait souvent enfin c'est souvent ce qui était dit c'était le rose pour les filles le bleu pour les garçons j'ai jamais aimé le rose j'ai jamais jamais aimé le rose donc moi je me dirige directement vers le bleu mais bon ça a toujours été après je sais que c'est aussi la couleur préférée de mon père et ma mère elle c'est le rouge mais je ne sais pas si c'est ça qui a joué mais j'ai toujours aimé le bleu j'ai toujours été attirée par tout ce qui était bleu mais aussi par tout ce qui brille au passage présente la team des pis ouais mais non le pourquoi par contre là je ne pourrais pas trop répondre c'est bleu le bleu voilà j'adore le bleu tu me demandes de choisir entre quelque chose de bleu et quelque chose de rouge je choisirais bleu alors que pourtant ce chat là il existe en version bleue je crois que je l'ai aussi alors pourquoi je suis partie sur celui là bonne question peut-être que ça faisait plus hiver celui là je ne sais pas mais ouais je suis plus team bleu question numéro 2 oula l'odeur que tu aimes et celle que tu détestes on va partir sur des odeurs qui sentent bon pas l'odeur des pieds de nos hommes ou des trucs comme ça ok l'odeur que j'aime que j'aime tout ce qui est à base de fruits rouges j'adore tout ce qui est à base de fruits rouges j'aime beaucoup j'avais une bougie il y a quelques années qui venait je crois de G.O.L. Candle je crois qui avait une odeur de un peu style brownie un peu un truc comme ça je crois qu'ils l'ont arrêté mais je n'ai jamais rien retrouvé qui sentait aussi bon que ça c'est clair quand tu l'allumais t'avais faim ça c'était clair et net mais j'ai jamais rien retrouvé qui avait une aussi bonne odeur que cette bougie après ouais il y a des senteurs j'aime bien j'ai une préférence pour les senteurs pour hommes mais l'odeur que tu aimes les fruits rouges voilà les fruits rouges après celle que tu détestes une odeur que je déteste une odeur que je déteste je ne suis pas fan de la vanille c'est pas que je déteste mais je ne suis pas fan après on a un petit souci c'est que monsieur aime bien l'odeur de la vanille et il n'aime pas l'odeur du coton les bougies senteurs coton moi ça ne me dérange pas trop les bougies senteurs coton au contraire je trouve que ça ça n'a pas tellement d'odeur ça fait une odeur un peu un peu nulle quoi ça annule tout ça que je veux dire donc ouais mais lui il adore l'odeur de la vanille et moi je suis ouais on va dire la vanille j'ai un peu du mal quoi ouais en fait c'est tout ce qui est bougie ou parfum ou tout ça qui est très 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 sucré et la vanille je la sens comme quelque chose de très sucré et moi tout ce qui est extrêmement sucré je n'aime pas je n'aime pas tout ce qui est très très sucré déjà tu me demandes entre choisir entre des bonbons et autre chose je te dirais autre chose parce que entre sucré et salé moi je suis plus salée donc des senteurs très très sucrés mais je n'aime vraiment pas ça alors pas du tout du tout du tout le fruit que tu adores est celui que tu n'aimes pas j'ai envie de dire pour déconner la banane que j'adore mais non non on va rester sage alors fruit que j'adore la framboise la framboise mais oh là 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 mais je m'exploserais le vide avec la framboise mais ça coûte cher il y a encore je me rappelle étant gamine mes parents ils avaient des voisins qui avaient des framboisiers alors t'inquiète pas que on les faisait saigner c'est bizarre ils n'aient pas souvent des fruits c'est étrange ouais c'est bizarre 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 ouais la framboise et leurs fruits que je déteste fruits que je n'aime pas que je n'aime pas fruits que je n'aime pas alors attendez j'aime le kiwi j'aime la mangue j'aime la banane j'aime les fraises les pommes bof je ne suis pas fan des pommes j'aime les pommes cuisinées enfin transformées tout ça mais une pomme en elle même je ne suis pas une grande fan mais ça ne me dérange pas un fruit que je déteste le fruit du dragon j'ai déjà goûté je n'ai pas trouvé ça je ne trouvais pas ça terrible un autre coco j'aime ça un fruit que je déteste attendez je vais regarder parce que je n'ai pas d'idée je vais taper fruits liste complète de tous les fruits du monde hop alors voyons voir ça ananas c'est ok avocat c'est ok bête goji c'est ok banane c'est ok bergamot ça va ça je ne sais pas cassis j'adore ceris j'adore citron c'est ok cranberry ça va fraise j'aime bien fruit de la passion ça va fruit du dragon bof ce n'est pas terrible grenade je crois que ça passe ah si je ne suis pas encore mais si l'orange je n'aime pas du tout du tout l'orange et par pitié arrêtez d'avoir des jus d'orange chez vous arrêtez je ne sais pas il y a des jus d'ananas il y a des jus de pommes achetez des jus de pommes mais arrêtez d'acheter des jus d'orange c'est pas bon c'est vraiment pas bon le jus d'orange mais c'est c'est horrible ah non 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 jus d'orange non 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 prenez des jus de pommes des jus de pommes alors par contre moi j'ai un truc je ne sais plus il nous est arrivé un truc je ne sais plus quoi à mon avis je crois qu'on avait découvert qu'il y avait un truc dégueulasse qui flottait dans les les briques de jus de fruits donc du coup depuis avec ma mère on achète tout le temps si on achète du jus de fruits la bouteille elle est transparente je veux voir ce qu'il y a dedans parce que j'ai été traumatisée avec des trucs que j'ai vus j'ai dit non 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 c'est bon maintenant je veux voir ce qu'il y a dedans mais ouais que je n'aime pas c'est l'orange mais sinon en fruits j'aime tout j'aime le litchi j'aime le coco la poire ça va l'abricot la pêche la pêche un bonheur un bonheur manger une pêche mais il n'y a rien de meilleur sinon il y a beaucoup de fruits que je n'ai pas je n'ai jamais goûté je pense ouais 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 il y en a que je n'ai jamais goûté parce que les fruits du monde entier il y en a oui bien sûr que je n'ai jamais goûté les figues je ne trouve pas ça ouf ça va mais je ne trouve pas ça ouf il y a plein de fruits que je ne connais pas la mangue c'est trop bon le melon trop bon le melon la pastèque bof c'est de la flotte bof pas d'intérêt pas d'intérêt alors esthéticienne manucure coloration ou naturelle alors esthéticienne j'ai fait pendant un temps parce que le mythe est vrai je suis à moitié portugaise et oui 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 les poils oui oui ok je ne le cacherai pas oui ça c'est véridique chez moi du coup j'ai fait pendant un temps mais j'ai arrêté parce que en fait j'avais je crois que c'était en février l'année dernière j'avais je m'étais dit ouais allez hop j'y vais ça me saoule et j'étais tombée pile au moment où il faisait une promo si tu prenais plusieurs séances ça te coûtait je crois la moitié de la séance donc du coup j'en avais pris plein je crois que j'avais pris 5 séances jambes 5 séances aisselles 5 séances maillot et 5 séances bah c'est tout et à la fin j'ai pas repris parce que les prix avaient trop augmenté après je suis pas une grande fan d'esthéticienne parce que étant plus jeune j'arrivais pas à aligner mes sourcils quand je les épilais du coup j'avais laissé énormément pousser alors oui ça a été moche pendant plusieurs mois mais je prenais sur moi j'avais laissé pousser 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 et après je suis allée voir une esthéticienne je lui ai dit je voudrais comme ça comme ça comme ça voilà ok je lui explique donc elle me fait ça la cire et je me redresse et elle l'avait mis dans pire état que moi en fait je m'étais retrouvée avec un sourcil qui était décalé sur la gauche donc éloigné de mon nez l'autre proche de mon nez vous voyez la tête du sourcil celui qui était éloigné de mon nez la queue du sourcil était plus petite que celui enfin bon j'avais un sourcil plus grand et l'autre plus petit quoi en gros donc du coup j'ai jamais trop aimé laisser quelqu'un s'occuper de mes poils parce que c'est jamais fait comme j'aime et en fait l'esthéticienne aussi qui a fait que j'ai arrêté l'année dernière c'est que j'y allais du coup elle faisait la cire les jambes bon ça fait pas du bien ça s'éclairait net mais le truc j'en sortais fallait que je reprenne derrière parce qu'elle en oubliait plein et en fait les pièces où elle te dit de t'allonger et elle s'occupe de toi bah la lumière n'est pas ouf donc oui tu vois pas à certains poils mais moi je me mets en pleine lumière du soleil ou je mets la lumière pile sous ma jambe et tu sais quand t'en as marre de tout temps te raser t'y vas ou tu fais du 100% t'enlèves tout donc t'y passes des heures et des heures donc moi ça me saoulait que ce soit pas super bien fait donc voilà esthéticienne là j'ai arrêté depuis un an on va dire ouais non peut-être un peu moins d'un an mais j'ai fait peut-être 4 ou 5 mois et voilà c'est bon trop cher maintenant ensuite manucure alors depuis peu vous le voyez dans les vidéos de toute façon depuis peu je fais des manucures c'est surtout pour vous pour que ce soit joli parce que moi honnêtement m'en fous je m'en fous et surtout en fait j'ai les ongles qui poussent très très vite ils sont très vite longs donc en fait étant plus petite on va dire CP, CE1 je me rongeais les ongles et j'en avais marre que mes copines aient des jolis ongles et pas moi donc après je me suis mis à ronger ma peau mais ça se voit de toute façon mais j'essaye de stopper puis même quand j'ai jeu sur les ongles je le fais moins je le fais beaucoup moins et au début j'allais dans un bar à ongles qu'il y avait au milieu d'un centre commercial mais je me suis rendu compte qu'elle prenait cher et qu'elle faisait pas des trucs de ouf qu'elle faisait c'était pas terrible ça tenait pas je pouvais enlever ce qu'elle mettait sur mon ongle rien qu'avec mes dents donc bon et au bout d'un moment j'ai une amie qui a fait un post insta qui est tatoueuse et j'ai vu ses ongles et je lui ai dit bah attends tu les as fait où et du coup je suis allée voir une professionnelle qui a des diplômes et tout ça et du coup maintenant elle s'occupe de mes ongles je vais la voir soit tous les mois soit tous les deux mois et c'est beaucoup mieux en plus elle m'a expliqué avec votre métier si on fait juste un semi-permanent votre ongle il va casser vous allez vous blesser et tout donc on rajoute un gel et tout donc voilà elle m'a expliqué donc voilà ça s'entend de toute façon que j'ai du gel mes ongles de base ils font pas un bruit comme ça je sais pas si vous avez entendu voilà de base ils font pas un bruit comme ça donc depuis peu les ongles coloration depuis deux ans ou un an je crois que c'était il y a un an non peut-être deux ans ouais il y a deux ans je suis allée me faire une coloration j'aimais beaucoup mais en fait le problème des colorations c'est que j'ai la tête qui me démange mais d'une force mais c'est violent c'est violent à quel point j'ai la tête qui me démange en fait moi j'ai le le cuir chevelu gras donc plus tu vas pas arrêter de te toucher les cheveux plus tu vas mettre des trucs sur tes cheveux plus ça va être gras très très vite et en fait j'ai la tête qui me démangeait qui me démangeait qui me démangeait j'en pouvais plus j'avais beau essayer n'importe quel shampoing j'avais beau aller voir les coiffeurs il n'y avait pas de solution ça n'arrêtait pas je me suis dit c'est bon je vais essayer je ne fais plus aucune coloration je ne touche plus à rien parce que moi je faisais des colorations du blond du rouge je faisais plein de choses je ne touche plus à rien et à un moment l'année dernière j'ai fait une coloration vous savez qui est parallo qu'on peut acheter en centre commercial bordeaux bon ça a fait violet parce que j'avais les cheveux foncés bon c'était très subtil vu que j'avais les cheveux foncés ça allait ça allait puis finalement je fais punaise ça me redémange et j'ai arrêté de faire des colorations stop j'ai arrêté tout ça de une j'ai les cheveux beaucoup plus souples j'ai plus les cheveux c'est de la paille c'est plus du tout ça c'est très souple ça me démange plus du tout la tête mes cheveux font presque pas de nœuds avant j'avais tout le temps des nœuds enfin bon j'ai arrêté totalement les colorations j'ai dit stop mon cœur chevelu ne veut pas de ça moi j'en peux plus donc c'est stop donc coloration non après on verra si j'ai les cheveux qui blanchissent ou pas on verra si je reprendrai mais mais on verra quoi parce que là en fait la dernière coloration blonde que j'avais fait je l'avais payé une petite fortune j'étais allée chez une professionnelle qui faisait des colorations qui étaient soi-disant avec des produits naturels patati patata et au final bah non 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 ma tête n'en veut pas donc non 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 donc voilà même les trucs naturels patati patata c'est mort c'est mort de chez mort alors attendez j'essaye de pas me tromper parce qu'il faut que je descende à un moment là du coup ça m'a fait un deux trois quatre un deux trois quatre donc là il faut que je descende alors je suis sortie où là je suis sortie là donc il faut que je prenne ici je me disais bien ici je me suis plantée donc il faut que je fasse attention à cet endroit là voilà ok euh naturel bah après si on parle de make-up honnêtement honnêtement je serai 100% honnête vous si j'avais le temps vous me verriez tout le temps maquillée tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parce que j'adore ça j'adore ça mais là c'est le temps qui me manque parce que en fait je suis tellement euh perfectionniste quand je me maquille que euh ça me prend entre une heure trente et deux heures juste me maquiller juste me maquiller pas me coiffer pas pas me doucher pas mettre mes bijoux euh me lisser les cheveux pas tout ça non juste me maquiller je mets entre une heure trente et deux heures donc si j'avais le temps je me maquillerais tous les jours sauf que je n'ai pas le temps on va dire que si je prends le temps de maquiller à chaque fois que je fais un live à chaque fois que je fais une vidéo et tout ça c'est du temps que je ne prends pas à avancer sur les projets donc euh on va dire qu'en ce moment c'est pas la priorité et c'est aussi une des raisons qui fait que j'aimerais avoir moins de projets en cours pour que de temps en temps quand même je puisse savoir ce plaisir d'aller me maquiller de jouer avec mes couleurs et tout ça parce que j'adore ça j'adore ça j'ai une quantité de palettes on va dire que je n'assume pas du tout mais bon quand la passion te prend bah voilà la passion te dévore voilà alors attendez là normalement j'en ai 4 quand j'aurai fermé ok euh ensuite tu es plutôt féminine ou décontractée alors avant 2019 j'étais très 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 féminine tout simplement parce que étant plus jeune j'étais très masculine j'étais jean grande taille j'étais pull t-shirt très large très large parce que j'avais je faisais 86 kilos quoi j'étais malheureuse d'être ronde et les gens ne s'en privaient pas tout en me critiquer les gens je vous parle des gens à l'école des professeurs des élèves des gens que tu croises dans la rue des amis hein et même de la famille de la famille que tu vois jamais te permet se permet de te critiquer comme jamais voilà et en fait ça ça vient d'une raison familiale qui a fait que enfin oui et non ça vient de plusieurs choses mais bon et donc en fait à mes 17 ans j'ai eu mon bah j'ai eu un premier petit copain qui au final m'a largué pour je sais pas quelle raison c'est génial quand on vous largue et qu'on vous dit pas la raison c'est super et du coup je l'ai très mal vécu et j'ai dit bah tu sais quoi mon coco toi t'étais pas un top canon il m'a pas largué pour une nana en tout cas je ne l'ai pas su j'ai dit toi t'étais pas un top canon moi maintenant je veux un gars musclé super beau les critères de rêve quoi pour moi pour moi attention chacun ses critères mais j'ai dit mais je me suis dit ouais mais je veux un copain comme ça mais lui il voudra une copine sûrement plus fine plus jolie plus coquette et tout ça donc de mes 17 ans jusqu'à mes 18 ans pendant un an je n'ai fait que du sport du sport du sport du sport du sport le reste je m'en fichais complètement j'étais extrêmement désagréable avec tout le monde parce que je crevais la dame je crevais la dame je faisais que du sport et j'ai perdu je faisais 86 je suis tombée à 60 j'ai perdu beaucoup beaucoup de poids donc j'ai eu des petits copains partout de ce moment là tu te rends vite compte que du coup il y a beaucoup de gens qui sont que sur le physique donc du coup moi c'était simple c'était ok tu veux que je continue à faire du sport et être jolie pour toi bah toi aussi tu fais pas de sport tu veux pas être jolie pour moi bon bah on arrête là c'est fini c'est donnant donnant tu veux que je fasse du sport et que je sois fine pardon fine pour toi ok mais toi aussi sinon sinon hop ouste c'est donnant donnant et donc du coup quand j'ai commencé à être plus fine j'ai commencé à mettre des robes à mettre des jupes à être plus coquette plus féminine plus sexy voilà entre guillemets et donc voilà après depuis quelque temps bon j'ai toujours travaillé dans des métiers on va dire entre guillemets entre guillemets pour homme donc du coup j'ai très vite bah quand je travaillais j'étais pas du tout coquette j'en avais rien à faire j'étais là pour bosser je m'en fichais je m'en fichais d'être maquillée tout ça non non c'était dehors et donc du coup là depuis 2019 je le suis plus du tout j'ai pas le temps j'ai pas le temps de m'amuser à ça c'est beaucoup d'argent le reste le fond de teint ça te coûte un bras donc non puis même quand tu t'habilles bien t'as mal au pied avec les chaussures t'es pas à l'aise avec les tenues vas-y c'est saoulant c'est saoulant t'es pas du tout confort donc bon non je préfère mon jean et mon t-shirt et basta voilà on va dire que maintenant c'est plus décontract que féminine mais je sais comment faire pour avoir l'air plus féminine au grand meilleur de monsieur bah c'est de non de non je lui ai dit si tu fais un effort tu t'apprêtes je m'apprête tu fais pas d'effort pour t'apprêter je fais pas d'effort pour m'apprêter c'est tout c'est de non de non question 6 gourmande ou raisonnable si je m'écoutais je serais gourmande mais sinon en fait je fais partie Tim je mange pas entre les repas mais quand je mange quand c'est l'heure du repas oh t'inquiète pas laisse pas le plat sur la table par pitié ne laisse pas le plat sur la table jamais non stop là avec mon chéri on s'est dit non il faut qu'on fasse quelque chose parce que on est tellement dans le dans le boulot 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 et donc du coup ça nous arrive de zapper l'option dormir que bah on va dire tu cherches l'énergie ou tu peux la trouver du coup tu vas trop manger et donc là on a dit bon on va essayer de faire attention dormir et tout ça ça me fait bien dire moi dormir la blague du coup je me dirais entre les deux entre les deux en fait si tu me dis bon bah tiens tu manges plus que des salades maintenant et que c'est pas moi qui cuisine que je n'ai pas à m'approcher de de ce démon qu'est la cuisine bah je mangerai ce que tu me donnes dira de manger quoi si j'ai pas à m'approcher de la cuisine y'a pas de problème par contre si tu me laisses m'en approcher on va dire que la tentation est trop forte et c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup maigri étant plus jeune c'est que ma mère faisait à manger je mangeais je débarrassais je me taillais de la cuisine mais je me taillais à une vitesse grand V et c'était alors attends quand j'étais à l'école avant c'était je finissais à 17h 17h30 un truc comme ça j'étais à la maison à 18h 18h30 pendant une heure je faisais du sport j'allais me laver je mangeais je lisais un livre jusqu'à 21h 21h30 à 23h à 22h 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 je dormais à 22h tout devait être éteint et je devais dormir ah j'avais pas de vie non non j'avais pas de vie de social avant ah ça c'est clair et net ça c'est clair et net question 7 tu élèves tôt ou grâce mat grâce mat grâce mat grâce mat après honnêtement je pense que si ouais non même c'est vrai si je recommence à me coucher à 22h 8h je suis debout 8h je suis debout mais vu que je me couche à les 2-3h du matin bon bah oui la conséquence fait que midi je suis debout en fait de base il me faut 8h de sommeil il me faut 8h de sommeil mais bah il me les manque à chaque fois et donc du coup le week-end c'est du midi 14h vu que je me couche à 2-3-4h du matin donc oui la conséquence derrière bah bien sûr que je m'en aide pas bien sûr tu es organisé ou bordé organisé je supporte pas ça dans mes affaires honnêtement chez les autres je m'en fiche complètement je m'en fiche complètement que quelqu'un soit bordé et ça ça ne regarde que cette personne mais dans mes affaires il faut que ce soit organisé je ne supporte pas chercher un truc pendant 40 ans j'ai horreur de ça j'ai besoin que tout soit à sa place que tout soit rangé je n'aime pas chercher je n'aime pas qu'on foute le bordel dans mes affaires et d'ailleurs ça pose problème au travail parce qu'on est plusieurs dans les mêmes trucs donc s'ils foutent le bordel je le mets en ouais ouais je suis plus organisée tout à sa place tout à un endroit précis s'il doit y avoir le bordel c'est dans un tiroir et encore je vais te le ranger le tiroir parce que je n'aime pas qu'il y ait du bordel là par exemple à côté de moi donc là je suis là où je stream à côté de moi il y a le canapé où monsieur joue il y a un pantalon il y a un t-shirt qui traîne ça m'énerve ça m'énerve sachant qu'il a une paniette de linge sale que je lui ai mis exprès pour lui à côté du canapé pour éviter qu'il me foute le bordel il met tout dans la paniette et quand elle est pleine je lui dis de l'emmener à la machine ou quand je dois faire des machines je lui dis de l'amener il a une poubelle à lui à côté du du canapé pour éviter qu'il y ait une pile de déchets de je ne sais pas quoi papier de gâteau de bonbons je ne sais pas quoi à côté du canapé et quand il ne met pas les trucs dedans alors que c'est à côté de lui il a juste à tendre le bras ouf ça a le don de m'agacer ça a le don de m'agacer par contre oui les jouets des chats qui traînent oui bon ça ne me dérange pas il y en a au moins un dans chaque pièce ça c'est sûr vu que Nesty est un amoureux des balles bah oui ça par contre ça n'est qu'un seul donc ça va il y en a 40 je range question 9 tu es dépensière ou économe dépensière j'ai toujours été économe jusqu'à mes 18 ans jusqu'à mes 18 ans je ne voulais jamais toucher mes sous et après mes 18 ans bah ouais ça a commencé ouais ouais je suis dépensière dépensière mais économe d'un côté je fais quand même attention j'abuse pas quoi en gros je veux dire je claque pas ma paye non je fais attention je fais très attention mais ouais plutôt dépensière de toute façon vous le voyez bien comme dit mon chéri quand j'aime quelque chose je peux pas me contrôler je peux pas quand j'aime quelque chose voilà ça brûle les doigts mais je fais quand même attention question 10 si tu ne pouvais voir qu'un seul film et rien d'autre ce serait lequel un seul film un seul unique film un seul film un seul film un seul et tout le temps tout le temps tout le temps le même je sais pas je sais pas parce que depuis depuis 2020 2021 je suis plus très à regarder des films des séries c'est très rare donc c'est plus youtube et twitch donc un seul et unique film ah bah tu te l'as ouef non bah non je sais pas je sais pas du tout je sais pas j'aurais bien dit alors c'est pas vraiment un film c'est plus un je crois que c'est un Disney non peut-être pas je sais pas bon bref c'est plus un Disney animé on va dire j'aurais dit Spirit ça je m'en lâche jamais puis j'adore les musiques mais en film en fait en film je sais que ça me saoulerait en fait ça me saoulerait très très vite euh non je sais pas du tout je saurais pas dire aucune idée euh question 11 tu es plutôt zen ou excité au volant je fais pas partie de la team des gens qui rôlent doucement oui voilà c'est tout ce que j'ai à dire oui non je fais attention je fais très attention qu'il y ait personne de mettre personne en danger ça c'est sûr parce que j'ai eu beaucoup de personnes dans ma famille qui ont des accidents de voiture dont mes frères et mon père ils en ont eu beaucoup et en plus à chaque fois c'était pas leur faute donc ouais je fais pas partie des gens qui rôlent doucement mais je fais très très attention parce que je connais les conséquences d'un accident de la route je vous donne un exemple une fois mon père il rentrait du travail il travaillait de nuit à une époque il rentrait du travail et il y a une voiture qui lui est rentrée qui est arrivée il roulait très vite c'était une voie je crois à 80 ou 90 l'autre il était pas sur sa voie il était sur sa voie à lui donc c'était une seule voie c'était une route de champ il lui est rentrée dedans de plein fouet et le levier de vitesse de la voiture de mon père est rentré dans sa jambe c'était des leviers de vitesse en bois je crois à l'époque il s'est cassé et il s'est planté dans sa jambe il a pu être pris en urgence et il a eu aucune conséquence au niveau de sa jambe je pense d'ailleurs quelques séquelles mais bon il peut marcher je fais très très attention mais je fais pas partie des gens qui roulent doucement ça c'est clair mais je vais pas aller derrière quelqu'un mettre le clientant à gauche et m'exciter derrière lui à lui coller les fesses à dire allez pousse toi mets toi sur la voie de droite que je puisse te doubler non non ça faut vous le dire clair et net à ceux qui le font sachez qu'on se poussera pas on se poussera pas au contraire on vous saoulera jusqu'au bout et on se poussera pas donc ça sert à rien de faire ça et encore plus si tu colles les fesses alors moi si tu me colles sache que je vais ralentir ou alors je vais piler comme ça tu vas me rentrer derrière et tu vas être totalement en tort et comme ça tu vas me rembourser l'arrière de ma bagnole je vais en profiter si j'ai une rayure ouais ouais parce que c'est toi que t'es en tort si tu tapes à l'arrière c'est toi que t'es en tort donc ça sert à rien de coller quelqu'un à moins que t'aies envie de de payer mais sinon ça sert à rien question 12 on te met sur une île déserte pendant un an on te fournit la nourriture et la boisson tu ne dois prendre qu'une seule chose tu prendrais quoi ? une seule et unique chose alors déjà on peut pas prendre le DP parce qu'il y a plein de choses à prendre on peut pas prendre le point de croix parce qu'il y a plein de choses à prendre on peut pas prendre le colo il y a plein de choses à prendre punaise un seul truc me fournit l'eau et la nourriture j'ai le droit qu'à un truc un truc qui peut m'être utile et qui en même temps va m'occuper utile et en même temps m'occuper me fournit l'eau et la nourriture ouais mais il me faut un logement il me faut un moyen d'avoir un toit sur la tête donc comment avoir une seule chose et un toit sur la tête hum bah je dirais une hache une hache que ouais que je puisse me faire un toit sur la tête parce qu'après avec la hache tu peux te construire plein de choses tu peux te construire des tables tu peux te construire des chaises et tout vous sentez la menuisière là qui sort oui oui donc ouais une hache une hache que je puisse couper parce que tu peux pas dire une trousse au noce parce qu'au bout d'un moment tu vas manquer d'essence ouais bah une hache puis priez que j'ai ce qu'il faut pour la fûter au bout d'un moment ah on sent bien la menuisière hum alors attendez je m'aligne ou j'en suis qu'est-ce que j'ai fait 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 donc tout ça c'est fait ça c'est fait et ça c'est fait ok hop j'essaie juste de ne pas me planter et voilà hop alors question 13 tu es écolo à 100% ou à 50% ou tu t'en fous 50% parce que les produits ménagers je prends pas trop ce qui est écolo je prends ce qui marche et et en fait le truc alors j'ai arrêté de trop regarder ça parce que en fait vous savez on trie nos poubelles il faut les trier mais alors ce qui me fait trop rire c'est que vous allez dans bah nous c'est le cas en fait j'ai deux centres commerciaux qui sont pas très grands chez moi vous allez dans les deux les poubelles il y a un truc au milieu il y a marqué papier et autre mais le truc c'est juste le truc en métal qui est au dessus et après t'as le sac poubelle ou alors tu vois tu vois comment c'est l'intérieur t'as le truc là et en fait l'intérieur c'est un seul et même sac poubelle il y a marqué papier et autre et c'est un seul et même sac poubelle donc peu importe où tu le mettras ça tombe dans le même fout-toi de moi mais fout-toi de moi du coup en fait ça je fais attention avec les cartons les bouteilles et tout ça tout ce qui est gros mais les papiers la première poubelle qui vient et même les papiers où il y a des informations personnelles je les mets pas dans le papier recyclable je les mets dans le papier dans la bouffe et tout ça que voilà ce soit déchiré détruit et tu peux pas trop relire ce qu'il y a là dedans parce que c'est mélangé avec plein de nourriture plein de trucs dégueulasses donc ouais non non oui et non j'ai fait attention putain mais après après tu si il y avait si on me dit bon bah tu fais les courses et faut que t'amènes ton sac et y'a plus des tout petits sacs plastiques pour les fruits bon bah ok ok je fais mais là il y en a partout il y en a partout partout des sacs plastiques il y en a au large donc je fais le tri chez moi après ça dépend de certaines choses mais sinon les poubelles dehors c'est le même sac si tu veux m'embêter avec ça t'as écrit papier et autres mais c'est le même sac donc t'es bien gentil mais peut-être moi comme t'es pas de moi là t'es bien gentil mais ça revient 5 minutes question 14 depuis que tu es parti de chez tes parents combien de fois as-tu déménagé j'ai déménagé qu'une fois j'ai déménagé qu'une fois de chez mes parents j'ai déménagé en 2017 ouais j'ai déménagé en 2017 euh on a pas bougé avec mon chéri on a aménagé ensemble et voilà c'est tout non non j'ai jamais redéménagé euh on voulait déménager pour faire construire notre maison mais au final quand t'as vu l'augmentation de la maison je lui fais non 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 c'est bon on oublie de faire une maison on est pas en rêve donc c'est moindre là non non je suis pas du coup on a dit qu'on se débrouillerait là où on vit en fait là où on vit ce qui nous manque c'est une chambre en plus c'est tout parce qu'on a notre chambre on a la pièce là où monsieur joue et où je streame et il nous faudrait une chambre de plus pour si on a un enfant donc c'est tout mais là c'est pas le cas donc c'est pas une urgence donc non non je n'ai jamais redéménagé de l'appartement où je suis et question 15 et pour finir raconte une petite histoire drôle une histoire drôle une histoire drôle j'ai pas d'histoire drôle moi comme ça qui vient une histoire drôle je réfléchis il était une fois une histoire drôle j'ai pas comme ça moi je sais pas bah non bah non j'ai pas ouais si une fois étant plus jeune bah c'était c'était un rire un peu gêné mais en même temps un peu drôle tu vois étant plus jeune j'avais quoi 16-17 ans je crois qu'on allait pour acheter un cadeau à une de mes cousines avec ma mère je sais plus où on était et ma mère elle se baisse pour attraper un objet qui était plus bas dans les rayons et un bruit est sorti de son tout potin voilà elle a fait un bruit le problème c'est qu'il y avait une autre dame dans le rayon la dame s'est mise à rire voilà la dame s'est mise à rire mais à rire elle était morte de rire donc du coup mais en plus elle avait un rire qui était communicatif donc du coup tu te mettais à rire aussi et le problème c'est que la dame se baisse aussi juste après et hein rebolote tu commences à dire il se passe quoi là et je me suis dit bon je me baisse pas parce que je sais pas il se passe un truc il y a un monsieur qui arrive on a arrêté de rigoler quand le monsieur est arrivé le monsieur il arrive allez je me suis dit mais c'est pas possible le rayon il est hanté il est hanté il y a un fantôme qui fait péter les gens c'est pas possible et donc du coup donc du coup on s'en va on trouve notre truc et tout on retrouve la dame à la caisse on retrouve la dame à la caisse et la caisse alors franchement vous allez pas me croire la caissière elle passe ses articles la dame et à un moment bah pendant que la dame elle payait la caissière prend notre truc à nous et il fallait qu'elle se lève parce que le truc était grand et elle passe notre truc à nous quand elle se levait une caisse mais le bruit le bruit il a fait écho mais un truc de mal mais je me suis dit oh non mais elle doit être trop gênée la peau puis bah du coup la dame elle qu'a un rire communicatif mais elle se met à rire mais à rire le problème c'est qu'elle a elle a un rire mais je pense que quand elle rigole elle peut pas se contrôler elle ne peut pas s'arrêter donc du coup bah t'es pliée en deux mais juste pour son rire donc ouais c'est pas vraiment une histoire drôle mais l'anecdote elle était elle était incroyable c'était incroyable bref tout ça pour une histoire de paix voilà voilà j'ai pas trop d'histoires drôles qui me viennent comme ça moi j'en ai pas donc voilà pour ce tag j'ai répondu au mieux que j'ai pu ouais j'ai répondu au mieux que j'ai pu ça vous a permis de me connaître un petit peu plus ouais du coup qui c'est que je vais taguer je vais regarder ça tout de suite alors attendez parce que là il faut que je stale l'autre parce que je sais pas où je suis sur la feuille je trouve le trou déjà voilà hop je vais juste stabiloter ça alors j'ai descendu de 1 et après là j'en ai fait 3 hop hop ok voilà ça va j'ai pas trop fait de bêtises c'est bon alors qui c'est que je vais taguer le problème c'est savoir qui l'a fait et qui l'a pas fait c'est ça le plus dur alors je vais taguer Kit Kat Diamond Painting et je vais taguer j'essaie de changer un peu les personnes euh non je cherche non plus parce que les personnes que je suis je sais jamais si elles font d'épée si elles font point de croix si elles font du colo ou autre donc je sais pas bah je vais taguer donc Kit Kat Diamond Painting et est-ce qu'elle l'a fait ? non ça va pas l'air bah je vais taguer la sauterelle je vais taguer la sauterelle ça va pas l'air j'ai pas l'impression qu'elle l'a fait donc voilà vous aurez deux chaînes que j'ai taguées vous aurez leur chaîne en barre d'informations si vous voulez aller voir leur réponse au tag euh voilà je pense que je vais arrêter ce vlog là parce que déjà il est très en retard parce que vous avez eu en fait je crois que c'était que dimanche de la semaine d'avant après j'ai fait toute la semaine la Digimum donc du coup je vous ai pas du tout pris là je vous ai pris hier ou avant-hier je sais plus pour vous montrer tous mes outils que j'utilise pour le colo là je vous ai fait un tag donc je pense qu'on doit être à deux heures parce que là rien que le tag m'a pris une heure abusé donc là on doit être à deux heures donc je vais l'arrêter là et comme ça jeudi ben jeudi j'ai live donc je vais pas pouvoir commencer le vlog mais je pourrais commencer vendredi ça qui sera bien puis en plus j'ai un week-end de trois jours donc ça sera pas mal on fait rien on fait rien d'extraordinaire on va se reposer j'ai l'anniversaire de ma grand-mère dimanche donc on va être tranquillou mais ça va me permettre de reprendre comme il faut les vlogs donc je vais vous laisser là pour ce vlog je m'excuse du coup que vous l'ayez sur deux semaines entre guillemets c'était plus pour vous montrer la collection H7 que vous avez eu avant et de toute façon vous allez pas tarder à voir l'unboxing de la box de avril de Shibi-Hour parce que je le reçois jeudi justement je le reçois demain ouais et de toute façon il faut que je tourne d'autres vidéos donc ouais il faut que je vous fasse des unboxings d'Ak à l'avance entre guillemets j'en fais deux à l'avance il faut que je tourne une vidéo d'un mercredi et il va y avoir la box Shibi-Hour qui arrive donc ouais 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 j'ai des trucs à filmer donc je préfère arrêter le vlog là plutôt que le continu et qu'au final il sorte que la semaine prochaine donc là au moins je suis sûre que vous l'aurez vendredi voilà donc je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout je vais vous souhaiter une très bonne journée et un bon week-end et je vous dis à plus tard dans d'autres vidéos ou n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ma chaîne Twitch que vous trouverez en barre d'infos ou sur notre Discord qui est en barre d'infos aussi les live Twitch sont les mardis jeudi et samedi 21h et le dimanche vers les coups de 15-16h on fait un live où on bosse ensemble on fait en fait 30 minutes où vous avez la musique où on est à fond et après on fait 15 minutes où on se repose on lâche tout ce qu'on fait on discute entre nous et voilà on enchaîne au fur et à mesure du temps le temps qu'on avance sur nos projets voilà allez salut tout le monde salut tout le monde C'est parti.